Dans 30 secondes, tu vas apprendre comment créer un point d'accès Wi-Fi sur ton ordinateur afin de le rendre compatible avec les consoles Nintendo, te permettant ainsi de jouer en ligne à tes jeux Nintendo DS. Je vais te présenter deux méthodes pour créer un partage de connexion. La première ne nécessite aucune installation et sera limitée exclusivement aux utilisateurs de la console DSi ou la famille 3DS de DS avec des jeux TWL. Comment savoir si votre jeu est un jeu TWL ou MTR ? Il vous suffit d'observer l'étiquette de la cartouche de jeu ou de sa boîte. Un numéro de série y est indiqué. Débutant soit par MTR, soit par TWL. Plus tard, dans la deuxième méthode, tu apprendras une alternative permettant de créer un point d'accès Wi-Fi compatible avec tous les jeux et toutes les consoles. Cependant, cette méthode nécessite l'installation d'un ordinateur virtuel fonctionnant aussi bien sous Windows que sous macOS. Tout d'abord, en termes de matériel, tu auras besoin d'un ordinateur équipé soit d'une carte Wi-Fi, pour la première méthode, soit d'une clé USB Wi-Fi. Si vous ne souhaitez pas investir dans une clé USB Wi-Fi qui coûte environ 10€, tu as le lien en description, vous pouvez opter pour l'installation de Linux en parallèle de Windows, comme je le démontre dans cette vidéo. A noter que cette installation est également possible en parallèle de macOS. Dans mon cas, j'utilise une clé USB Wi-Fi. Elle est indispensable pour la deuxième méthode impliquant l'utilisation d'un ordinateur virtuel. Peu importe la méthode choisie, votre ordinateur doit recevoir Internet par câble, que ce soit par le biais du câble Ethernet de votre box à votre PC, ou grâce au partage de connexion de votre smartphone ou d'une tablette par câble USB. Cette méthode a été détaillée dans la dernière partie de la vidéo que vous pouvez retrouver en description et dans les fiches. Je vais débuter avec la méthode ne nécessitant pas d'installation, donc elle s'applique uniquement à la famille 3DS, 2DS et DSi équipée de la cartouche de jeu TWL. Tout d'abord, si votre ordinateur n'est pas connecté par câble Ethernet à votre box Internet, vous allez connecter votre smartphone à votre PC via un câble USB et créer un partage de connexion. Ensuite, accédez aux paramètres de votre ordinateur. Naviguez vers Réseau et Internet, où vous trouverez les différentes options de connexion Internet disponibles. Pour ma part, j'utilise un câble Ethernet reconnu sous le nom de Ethernet. Et le Ethernet 2 correspond en réalité à mon téléphone effectuant le partage de connexion via le câble USB. Normalement, si vous disposez d'une carte Wi-Fi ou d'une clé USB Wi-Fi, vous avez accès à l'onglet Wi-Fi. Ce qui nous intéresse ici, c'est le point d'accès sans fil mobile. Cliquez dessus et vous aurez le choix de sélectionner la source de connexion à partir de laquelle vous souhaitez effectuer le partage de connexion. Pour ma part, Réseau 3 est probablement le nom que mon ordinateur a attribué à la connexion fournie par mon smartphone. Sinon, vous avez également l'option d'utiliser votre box Internet. Pour moi, c'est la Livebox. Personnellement, je sélectionne la Livebox car la connexion est plus stable et j'ai la fibre. Cependant, vous pouvez tout aussi bien choisir d'utiliser le smartphone. Ensuite, dans la section Modifier, vous avez la possibilité de changer le nom de votre point d'accès Wi-Fi. Actuellement, il est défini par le nom de mon PC, suivi de quelques chiffres. En dessous, vous trouverez le mot de passe qui assure la sécurité en utilisant le protocole WPA-WPA2. Vous avez la liberté de modifier ce mot de passe, que ce soit pour le simplifier ou le rendre plus complexe. Enregistrez vos modifications, activez le Wi-Fi et à partir de maintenant, le réseau Wi-Fi sera visible uniquement sur les DSi et les consoles de la famille 3DS-2DS, fonctionnant exclusivement sur les cartouches DS-TWL. Le point d'accès Wi-Fi peut être activé ou désactivé selon vos besoins. Si vous utilisez un smartphone, soyez prudent, car cela peut entraîner une consommation importante de données mobiles avec le risque de dépasser votre forfait, ce qui implique des frais supplémentaires sur votre facture. Voilà ce qu'il en est pour la première méthode. Je vous renvoie à la description pour visionner la vidéo intitulée « Comment jouer en ligne sur la DSi ou la 3DS pour les jeux TWL ». Je vais maintenant vous présenter une méthode qui vous permettra de créer un point d'accès Wi-Fi compatible avec tous vos jeux Nintendo DS, indépendamment de la console que vous possédez. Pour cela, nous allons installer une machine virtuelle qui nous permettra de lancer Linux. Dans ce cas, nous utiliserons Ubuntu, qui offre la possibilité de créer un partage de connexion sans aucune sécurité ou en web fonctionnant sur Windows. Je rappelle que cette méthode peut aussi être utilisée sous macOS. Pour commencer, rendez-vous dans la description, où vous débuterez par le téléchargement de l'ISO d'Ubuntu. Ensuite, téléchargez également VirtualBox. Vous devez cliquer sur la dernière version Windows Host pour démarrer le téléchargement. Ce processus prendra quelques instants. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pendant ce temps. Vous pouvez en profiter pour me soutenir en mettant un like, en partageant cette vidéo et en commentant. Dites-moi ce que vous faites en attendant. Et si ma chaîne te plaît et t'aide, n'hésite pas à t'abonner. Sur le PC, j'ai placé les fichiers nécessaires sur le bureau et nous allons démarrer l'exécutable de VirtualBox. Ça n'apparaît pas en vidéo, mais une fenêtre Windows s'ouvre en vous demandant l'autorisation d'exécuter le logiciel. Vous donnez l'accord en cliquant sur « Oui ». Une petite fenêtre apparaît. Vous cliquez sur « Suivant », « Suivant », « Oui », « Oui » et « Installer ». Patientez quelques instants. Il vous demandera si vous souhaitez démarrer la machine virtuelle. Cliquez sur « Terminer », elle se lancera. Pour commencer, je vous conseille de cliquer dans l'onglet « Fichiers », puis d'accéder aux paramètres. C'est le moment idéal pour ajuster certains paramètres, notamment l'affichage qui est par défaut sur « None ». Changez-le en « Indications » et fixez la résolution à 1920x1080 pour une meilleure qualité visuelle. Faites « OK ». Allez cliquer sur « Nouvelle ». Vous pouvez donner un nom à votre machine virtuelle. Pour ma part, je l'appelle « Ubuntu Online DS ». Comme indiqué dans le titre, il détectera immédiatement « Linux Ubuntu ». Si vous choisissez un autre nom qui ne le détecte pas automatiquement, sélectionnez dans le menu déroulant « Linux » et cherchez « Ubuntu 64 bits ». Une fois cela accompli, cliquez sur « Suivant ». Dans cette fenêtre, « Hardware », « Matériel », vous pouvez attribuer des capacités à votre PC. Je vous recommande de laisser des paramètres par défaut et de rester dans le vert. Cliquez sur « Suivant ». Dans cette étape, vous n'avez rien à modifier. Il s'agit simplement de définir un espace de stockage virtuel de 25Go. Cliquez sur « Suivant ». Vous avez un récapitulatif ? Cliquez sur « Finish ». Ce n'est pas terminé. Maintenant que vous avez « Ubuntu Online DS », sachez qu'en faisant un clic droit dessus, vous pouvez créer un clone si vous avez des craintes quant à d'éventuelles erreurs. Cependant, nous allons plutôt accéder à la configuration, soit par un clic droit, soit directement en utilisant le bouton « Configuration ». Nous allons examiner quelques paramètres, notamment dans la section d'affichage, où vous pouvez choisir une résolution comme le 1920x1080. Cependant, cela dépend de votre ordinateur, mais personnellement, je sais que cela provoque quelques bugs, alors je laisse le « VMS VGA » en paramètre par défaut. Vous pouvez vérifier si vous souhaitez utiliser les mêmes paramètres que moi. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour ajuster ces configurations selon vos préférences. Ensuite, un point crucial à souligner. Dans la section « Stockage », vous verrez qu'il est actuellement vide. Cliquez dessus et sélectionnez l'icône en forme de CD. Choisissez ensuite « Choose a disk file ». Indiquez l'emplacement de l'ISO d'Ubuntu que vous avez précédemment téléchargé. Et si vous avez placé le fichier ISO sur le bureau, sélectionnez-le pour l'ouvrir. Sinon, il y a de grandes chances qu'il soit dans le dossier de téléchargement de votre ordinateur. Ensuite, dans la section « Réseau », sous « Adapteur 1 », vous pouvez choisir « Entrée NAT ». Nous venons de créer la connexion Internet câblée de l'ordinateur virtuel. Cependant, la clé USB Wi-Fi va servir à créer le point d'accès Wi-Fi. Pour cela, je sélectionne l'onglet « USB » et je clique sur l'icône de l'USB avec le « Plus ». Je vais sélectionner le nom du composant associé à ma clé USB Wi-Fi. Ici, ça s'appelle « Realtek 802.11nnic200 ». Selon votre clé USB, le nom ne sera pas le même. Je valide en appuyant sur « OK ». Une fois cette étape achevée, vous accédez de nouveau à un récapitulatif. Assurez-vous qu'il correspond approximativement à ma configuration. Tout est configuré. Il suffit de cliquer sur « Démarrer ». Si vous rencontrez ce message d'erreur, cela signifie que le Secure Virtual Machine Mode, SVM Mode, qui permet le bon fonctionnement des machines virtuelles est désactivée dans le BIOS. Dans ce cas, nous allons tout de suite l'activer. Effectuez un clic droit sur le bouton « Démarrer » puis sélectionnez « Redémarrer ». Je vous invite à ouvrir la vidéo sur un autre appareil pour continuer la procédure. L'ordinateur redémarre et à un certain moment, vous devrez appuyer à plusieurs reprises sur une touche spécifique pour accéder au BIOS. Ce moment est crucial et la touche dépend de votre carte mère. Généralement, c'est l'une des touches de fonction F1 à F12, supprimer, échappe, qui sont les plus courantes. Vous pouvez rapidement trouver la touche d'accès au BIOS dans la documentation de votre carte mère ou simplement avec une recherche internet, par exemple « Touche BIOS suivie du nom de votre PC ». Dans mon cas, comme indiqué au démarrage, j'appuie plusieurs fois sur la touche supprimer ou F2 jusqu'à ce que le menu du BIOS s'affiche. Le menu du BIOS varie selon votre carte mère. Je sais que dans mon cas, je peux accéder au Secure Virtual Machine Mode de deux manières. Soit avec le menu actuel appelé « Easy Mode », je clique sur « Search » ou alors la touche F9 pour écrire ma recherche. Attention, il est possible que le clavier ne soit pas reconnu comme du AZERTY dans le BIOS. Mais ne vous inquiétez pas, si vous écrivez SV, les lettres sont au même emplacement et cela suffit à trouver notre résultat. Assurez-vous de passer le SVM Mode en « Enable » pour l'activer. Soit en passant par le menu « Advanced Mode » sur la touche F7, puis l'onglet « Avancé » et cliquez sur « Configuration d'unité centrale de traitement ». Là se trouve SVM Mode. Actuellement, il est désactif. Assurez-vous de le passer en « Enable » pour l'activer. Cliquez sur « Sauvegarder » et « Quitter » ou la touche FD. Vous avez un récapitulatif des changements qui vont être appliqués. Vous faites « OK ». Votre ordinateur va démarrer. Je vous passe le redémarrage. On se retrouve sur VirtualBox et vous remarquerez qu'au lancement de la machine virtuelle, il n'y a plus le message d'erreur. Et voilà, ça fonctionne. A ce stade, vous pouvez cliquer sur la petite croix ici et nous allons maintenant passer à l'installation d'Ubuntu. J'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet. Je vais effectuer cette installation de manière accélérée. Cependant, si vous souhaitez voir en détail comment installer Ubuntu, je vous invite à consulter la vidéo disponible dans la description ou dans la fiche où vous retrouverez des explications beaucoup plus approfondies sur le processus d'installation. Alors, nous effectuons les étapes classiques de l'installation. Nous cliquons sur « Français ». Je sélectionne l'option « Installer ». Si l'écran de la machine virtuelle est en 4 tiers, les boutons peuvent être un peu décalés voire cachés. N'hésite pas à déplacer la fenêtre d'installation pour accéder aux boutons. Là, je remonte dans le menu déroulant et je vais choisir le clavier « Azerti ». Je continue. A ce stade, vous pouvez opter pour une installation normale ou minimale, peu importe en fonction de l'usage que vous prévoyez. L'installation minimale devrait suffire. Pour ma part, je vais faire l'installation normale car je pourrai l'utiliser à l'avenir. Je coche « Faire les mises à jour d'Ubuntu durant l'installation » et je coche « L'installation du logiciel tiers » qui est très important. Ensuite, vous faites « Effacer le disque et installer Ubuntu », puis « Installer maintenant » et « Continuer ». Choisissez la localisation. Pour ma part, c'est pareil. Je fais « Continuer ». Indiquez un nom d'utilisateur et un mot de passe. Avant de continuer, je vous invite à cliquer sur l'icône en forme d'œil pour vérifier que le mot de passe est bien celui que vous avez saisi. Car le clavier AZERTY sous Linux est différent par rapport à celui sous Windows ou macOS. Laissez cocher « Demander un mot de passe avant d'ouvrir une session », puis « Continuer ». Cela déclenche le processus d'installation que je vais avancer au montage. Une fois l'installation terminée, cliquez sur « Redémarrer maintenant ». Le PC virtuel redémarre. Ubuntu vous demande « Please remove the medium ». Celui-ci s'est automatiquement enlevé. Appuyez sur la touche « Entrer ». Votre session Ubuntu s'ouvre. Vous indiquez le mot de passe que vous avez défini précédemment et vous faites « Entrer ». Vous avez maintenant les dernières indications d'installation. Vous les ignorez en sélectionnant « Passer ». Laissez cocher « Ignorer pour le moment », puis « Suivant ». Cochez « Nom ». Suivant. Suivant. Et terminé. Il est possible qu'Ubuntu vous signale qu'une mise à jour est disponible. Dans ce cas, procédez à l'installation. Je vais la couper au montage. Mettez donc la vidéo en pause. Par la suite, vérifiez. Vous pouvez voir que j'ai une connexion filaire active, tandis que le Wi-Fi est déconnecté. Ma clé USB Wi-Fi est bien reconnue par ma machine virtuelle. Et j'ai accès à Internet. Si je lance Firefox, je pourrais naviguer sur Internet. Si vous utilisez une clé USB Wi-Fi similaire à la mienne, vous devez installer des pilotes comme je l'ai détaillé dans cette vidéo. Mettez en pause la vidéo actuelle et revenez sur celle-ci une fois que vous avez effectué l'installation des pilotes de votre clé USB Wi-Fi sur votre PC virtuel. Je t'attends. Si tu cherches la vidéo, elle est en description. Tous les pilotes sont bien installés. Passons à la configuration du partage de connexion. Sachez que j'ai déjà expliqué en détail comment faire le point d'accès Wi-Fi dans cette vidéo. Je vous invite à aller la consulter car ici, je vais seulement réexpliquer rapidement. Accédez aux paramètres en bas à gauche, puis allez dans Utilitaire, puis Configuration réseau avancé. Dans la barre d'étage, pour un accès plus rapide, vous pouvez simplement déplacer l'icône de la fenêtre tout en haut et cela l'ajoute au favori. A partir de là, vous sélectionnez le plus, puis dans le menu déroulant, vous sélectionnez Wi-Fi, puis Créer. Ici, le nom de cette connexion apparaît dans le menu situé juste là. Le SSID, vous pouvez le nommer comme bon vous semble. Pour ma part, je vais l'appeler par exemple Connexion Wi-Fi Nintendo. C'est le nom qui apparaît dans les points Wi-Fi disponibles pour vos appareils, par exemple sur les smartphones ou les consoles. Dans Mode, sélectionnez Hotspot. Dans Bande, sélectionnez Automatique. Mettez pause la vidéo pour vérifier que vos paramètres soient comme moi, si je vais trop vite. Dans l'onglet Sécurité Wi-Fi, vous choisissez celle que vous souhaitez. Mais dans le cadre de mon guide pour jouer en ligne au jeu Nintendo DS, il faut indiquer soit Aucune, puis Enregistrer, ou bien, et je vous le recommande, d'opter pour le protocole clé WEP 40x128 bits qui fonctionnera avec tout ce qui concerne Nintendo. Indiquez un mot de passe, par exemple 27272, n'hésitez pas à le faire en plus long. Vérifiez bien que le point d'accès est actif en allant dans les paramètres Wi-Fi, puis dans le partage de Wi-Fi. Vous devriez voir que le point d'accès Wi-Fi est maintenant opérationnel. A noter que vous devrez repasser à chaque fois par la configuration réseau, supprimer et recréer un autre point d'accès Wi-Fi, comme je l'ai expliqué dans la vidéo détaillée. Il te reste maintenant à consulter la vidéo appropriée qui apparaît en fonction de ta console et de tes jeux pour apprendre comment rejouer en ligne à tes jeux Nintendo DS. Tu retrouveras en description la playlist du guide te montrant comment rejouer en ligne à tes jeux DS même après 2014. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.